Générique C'est en 1911 que fut célébrée pour la toute première fois la journée internationale de la femme. Loin de constituer un simple événement, cette journée célébrée chaque 8 mars a pour objectif de dénoncer les discriminations, les inégalités ainsi que les violences dont sont souvent victimes les femmes. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle devenaient de plus en plus grandes. A cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales. Face à la situation, des millions de femmes décident de se lever et de renverser la tendance. Ainsi, à travers des séries de manifestations, elles crient leur albol, dénonçant leurs conditions de travail et réclamant par conséquent le respect de leurs droits. Bien que ces revendications aient connues au tout début des résistances, elles finissent tout de même par avoir gain de cause à leur lutte. Tout d'abord, en Amérique, avec la célébration de la Women's Day, l'une des premières activités officielles organisées par le Comité National de la Femme du Parti Socialiste, qui sera annuellement célébrée jusqu'en 1914. En Europe, c'est à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague que la proposition de l'instauration d'une journée des femmes fut faite en vue de l'obtention du droit de vote des femmes. Une proposition à l'unanimité approuvée par les délégués des 17 pays présents. A la suite de cela, la journée devient internationale et gagne à plusieurs pays du monde où chaque année, des millions de femmes se retrouvent afin d'émettre des idées en vue de leur émancipation. Pour cette édition 2022, le thème retenu à l'occasion de la célébration est « L'égalité des sexes, aujourd'hui pour un avenir durable ». Un thème à travers lequel l'ONU voudrait lancer un appel à l'opinion afin de donner les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes, garantir pour elles un climat favorable pour le développement de leurs compétences et leur pleine participation pour trouver solution aux nombreux problèmes auxquels le monde fait face actuellement. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en invitant les femmes à œuvrer pour leur émancipation, n'a pas manqué de saluer leur engagement ainsi que leur rôle primordial dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il a par ailleurs rappelé les différentes dispositions des Nations Unies en vue de la promotion du droit des femmes et a invité chaque État à s'y conformer. Le Togo, pour sa part, a depuis plusieurs années déjà fait de l'équité genre l'un des socles de sa politique gouvernementale. Plusieurs projets de loi ont été adoptés en faveur du droit et de la promotion de l'agente féminine. Une volonté des plus hautes autorités du pays, notamment du chef de l'État, Faurésozimna Nassimbe, qui a confié des postes clés à des femmes au sein du gouvernement. Au Togo, sont présentes aussi à la tête des institutions de la République, comme à l'Assemblée nationale, le H-Kroun, et aussi à la direction des services d'État. 8 mars, Journée internationale des femmes. Ces femmes sont fortement représentées dans le secteur de l'éducation d'un autre pays. Le Togo est cité un exemple comme meilleur élève en matière de l'autonomisation des femmes et de la promotion de leurs droits. Et nombreuses sont ces femmes qui occupent des postes de responsabilité et qui sont représentées dans le sphère décisionnelle. Tout ceci a été possible grâce à l'éducation. Le développement d'un pays, ça commence par la base, par l'école. Et c'est l'école qui est le socle de transformation des matérialités. Si déjà, à l'école, les enfants partent avec l'idée que l'homme et la femme naissent égaux et que c'est la société qui a institué ses rôles sexuels aux femmes. Déjà, les enfants y partent avec une bonne idée et que c'est cela qui va se réprécuter dans les sociétés. Mettre l'accent sur l'importance d'éducation de la jeune fille et les avantages que la société a en envoyant la fille à l'école. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne parle plus de l'Evira. On ne parle plus de vivage à l'ancienne. Nos filles vont à l'école et nos filles ont des droits à l'école. Des actions ont été menées pour que les femmes ou nos filles soient à la hauteur sur tous les plans. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de droits. Cette journée mérite d'être célébrée. Célébrée dans quel sens ? Célébrée pour que la génération future se rende compte d'abord que nos générations s'est battues pour acquérir des droits. Et elles aussi, aujourd'hui, ont l'obligation de se battre pour en acquérir. Certes, des avancées ont été significatives en matière de la promotion des droits des femmes. Cependant, des défis sont encore à relever. Il y a un important corpus législatif qui favorise le pensement des femmes. Malgré ces mesures, nous avons quand même des avancées. Mais les avancées sont encore très 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 lentes parce que les femmes elles-mêmes, nous avons remarqué qu'elles n'ont pas encore pris la mesure de la chose pour penser qu'on ne peut jamais coiffer quelqu'un à son absence. Il y a encore plein de droits ou plein de trucs à réclamer. Mais le grand défi, c'est que nos filles aillent à l'école en masse parce que quand elles rentrent, il y a une masse. Mais à la fin, il faut qu'au moins 90% de nos filles qui rentrent à l'école, à l'école primaire, qu'on les retrouve à l'université. C'est en ce moment que nous pouvons dire, chez nous, ici, que nous avons réussi, que nous avons élevé un défi comme dans les pays développés. Des réflexions et des actions se poursuivent dans ce sens pour la promotion des droits des femmes. Et la lutte continue. C'est le vécu quotidien de cette femme, institutrice du jardin d'enfants d'Aguenivé Central. Madame Ayeké Nambabaton Kaga passe ses journées à encadrer et assurer l'éducation de ses tout-petits du pré-scolaire. Elle mène cette mission avec amour, détermination et engagement. La tâche n'est pas du tout aisée. Nous sommes comme une seconde mère. C'est une formation équilibrée qu'on donne aux enfants. La Journée internationale des droits des femmes est une journée que toutes les femmes doivent mettre à profit. La femme doit se sentir fière d'être femme parce que malgré nos multiples sanctions, nous ne sommes jamais fatigués. Nous arrivons à concilier le service et le foyer. Les femmes battantes responsables, ils savent ce qu'elles font, ils savent ce qu'elles cherchent. Au jardin d'enfants, c'est la formation éducative de base. Tu commences aux premières heures avec le sport et par la suite interviennent les cours, proprement dit. Chaque matin, nous faisons les activités sportives afin d'éliminer, d'amener le très plein d'énergie. Ils ont beaucoup travaillé, transpiré, ils s'assiaient et ils suivent la suite des activités. Après ça, nous faisons un peu les activités de l'œil afin de les amener à découvrir un peu ce qui les attend dans les classes supérieures de CP. Et ensuite, nous faisons la récréation, les jeux de récréation. Et après, nous reprenons encore quelques activités. Et à 11h, les parents viennent les chercher pour la maison. Nous leur donnons des notions préliminaires, les notions de quantité, les notions de nombre, les notions de couleur et les notions de temps et d'espace. Nous avons des livres de lecture, nous leur donnons des notions à Nelsé, où j'apprends à parler, j'apprends à écrire et j'apprends à lire. Malgré son agenda très surchargé, Mme Ayekinam arrive à s'occuper de son foyer. Étant femme au foyer, nous arrivons quand même à concilier les deux, la maison et le travail. Il y a un plan établi à chaque niveau. Les institutrices du jardin d'enfants sont confrontées à certaines difficultés qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. Nous avons plein de difficultés parce qu'il y a parmi eux qui sont vraiment agités. Ils ne veulent pas s'asseoir carrément pour éviter. Il y a d'autres qui sont trop taqués, il y a d'autres qui ne font que bousculer leurs camarades. Nous avons ces problèmes pour les gens financiers. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle a saisi l'occasion pour inviter les autres femmes à s'engager pour l'épanouissement et pour la promotion de leurs droits. La semaine du 7 au 14 mars 2022 est consacrée aux mathématiques. Il s'agit de la semaine des mathématiques qui s'organise tous les ans et est à sa 10e édition en cette année 2022. Une occasion donnée pour lever le voile sur cette discipline de formation, faire découvrir aux élèves et aux apprenants le plaisir de faire la mathématique, motiver et susciter des vocations scientifiques. Malheureusement au Togo, cette semaine n'est toujours pas au rendez-vous. Aucune activité ne s'organise à cette célébration, ce que déplore le professeur Okoku Tcharié, expert togolais en mathématiques. Parce que pour l'organiser, ça demande beaucoup de moyens financiers. La première des choses, il faut former des équipes qui doivent passer dans les établissements scolaires, dans tous les établissements scolaires du Togo, rencontrer les élèves, rencontrer les professeurs de mathématiques pour leur expliquer à quoi servent les mathématiques. Pourquoi il est nécessaire de maîtriser cette matière ? La société mathématique que nous avons créée depuis 2014 n'a pas les moyens, n'a pas de subvention nous permettant de vulgariser cette matière. Ce qui fait que les enfants craignent la mathématique comme si c'était un épouvantail. Les mathématiques s'invitent toujours dans le quotidien des populations. La semaine des mathématiques a également pour objectif de mettre en évidence ce domaine d'intervention et de relever son caractère important dans le quotidien des citoyens. Tout le monde fait de la mathématique. Il y a de la mathématique formelle, il y a de la mathématique informelle. Lorsque ma maman veut préparer la pâte, elle a la farine, elle a l'eau, elle fait le feu. À une certaine température, elle sait quelle quantité de farine elle doit mettre pour former une pâte. Cette maman, qu'elle soit allée à l'école ou pas, elle est en train de faire de la mathématique informelle. Lorsque vous sortez de votre maison, vous cherchez le chemin le plus court pour arriver vite à votre destination. Non seulement vous économisez le temps, vous économisez aussi l'argent ou le carburant. Vous êtes en train de faire de la mathématique que nous appelons recherche opérationnelle. C'est à partir de cette équation-là que l'ingénieur a fait que, voilà ce que je veux faire pour que le courant électrique arrive à tel domicile. C'est la même équation qui va décrire lorsque je décroche mon téléphone fixe et je compose. Et quelqu'un me reçoit à Paris, c'est cette équation qui transporte aussi le son. Améliorer la formation des élèves en mathématiques est primordial de nos jours. Plusieurs autres défis sont à relever pour renforcer l'attractivité des mathématiques au Togo, entre autres la place des filles dans ce domaine. C'est vrai, en médecine, on rencontre beaucoup de femmes. Mais en dehors de la médecine, on rencontre très rarement les femmes. Au premier cycle du secondaire, c'est-à-dire de la sixième en troisième, les filles sont presque meilleures aux garçons en mathématiques et physique. Mais à partir de la seconde, ça commence par tomber. Quand on dit qu'on fait les mathématiques, ce n'est pas pour devenir mathématicien. Je fais par exemple la mathématique, je comprends bien la mathématique, je suis agronome. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent médecin. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent ingénieur génie civil. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent mécanicien, un excellent architecte. Chacun a qu'à faire ce qu'il peut à son niveau. Au moins, au cours de cette semaine, demander la permission aux proviseurs, aux censeurs, aux directeurs d'organiser une petite réunion des élèves pour leur dire que la mathématique n'est pas une matière extraordinaire. La mathématique, il suffit seulement de s'appliquer, connaître la définition, connaître la propriété, faire les exercices qu'on vous demande. L'édition 2022 de la semaine des mathématiques est placée sous le thème « Mathématiques en forme ». Le Togo a besoin encore des ingénieurs en sciences, en informatique et bien dans d'autres domaines scientifiques et numériques. Il serait important de multiplier des actions pouvant susciter chez les élèves l'envie d'embrasser les sciences mathématiques. C'est l'une des étapes essentielles pour tout étudiant ou apprenant en fin de formation désirant faire son insertion dans le monde professionnel. Il s'agit du stage. Il permet à l'étudiant d'évaluer ses compétences et connaissances et d'ainsi expérimenter à travers une mise en pratique les acquis au cours de sa formation. De nos jours, le stage fait partie intégrante des expériences recherchées par les employeurs avant toute embauche. Le stage permet à l'étudiant de s'imprigner de la vie pratique de l'entreprise. Ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les activités que l'entreprise effectue, de toucher du doigt et pouvoir déceler les difficultés que rencontre l'entreprise. Et partant de là, faire des approches de solution et pouvoir rédiger un mémoire ou un rapport de stage. Le stage permet à l'étudiant de renforcer ses acquis, ses acquis professionnels. Ce qu'il a appris durant tout son cursus, durant toute sa formation. Donc, ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les difficultés que rencontre l'entreprise en effectuant certaines tâches. En tout cas, les tâches liées à sa spécialité. Et donc, ça le permet, n'est-ce pas, de préparer un emploi à venir. Et donc, cet étudiant-là qui, avec cette expérience-là, arrive à trouver un emploi, il arrive facilement à s'en sortir. D'ailleurs, le stage permet également à l'apprenant d'enrichir son curriculum d'idées. Parce qu'aujourd'hui, on cherche tel profil avec tel nombre d'expériences, etc. Le stage fait partie des expériences aussi de l'étudiant. Voilà, donc c'est un avantage à l'étudiant de pouvoir facilement trouver aussi de l'emploi. L'expérience acquise en entreprise par le stagiaire au cours de son stage est non seulement bénéfique pour lui, mais également pour l'entreprise. Sur le plan professionnel, nous avons deux types de stages. Il y a un stage qui amène à l'étudiant à écrire un rapport de stage ou un mémoire qui est une unité d'enseignement. Il est évalué par rapport à ce stage, par rapport au document qu'il va écrire après. Et donc, c'est un stage obligatoire dans la formation. Puisque la formation professionnelle, elle n'est pas que théorique, elle est surtout pratique. Et donc, ce stage-là permet à l'étudiant de renforcer ses acquis théoriques. Nous avons un autre stage qui est le stage de perfectionnement. Le stage de perfectionnement, c'est après la formation, après ces différents stages de rapport ou de mémoire, ça permet à l'étudiant de renforcer les acquis après sa formation ou après son stage de rédaction de mémoire. Nous pouvons également retenir que, par contre, d'un stage, un étudiant peut trouver un emploi. Et donc, il revient à l'étudiant lors d'un stage de démontrer tout ce qu'il a acquis durant sa formation au sein de l'entreprise qu'il a accueillie pour quand même montrer à l'entreprise que, voilà, je suis capable de faire quelque chose, je peux apporter un plus. La majorité des étudiants en fin de formation éprouvent surtout des difficultés pour décrocher leur premier stage. Les entreprises sont donc invitées à accorder plus d'opportunités aux étudiants en quête d'informations et de perfectionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada